Musique Give me a kiss to build a dream on In my imagination will thrive upon that kiss Oh sweetheart, I ask no more than this A kiss to build a dream on Give me... Et l'autre là, qu'est-ce qu'il raconte Alors Je supervise la centrale Que font ces gens dans la piste d'à côté Des bons à rien, voilà ce qu'ils sont Ils ne comprennent vraiment pas ce qu'il faut faire Ils font juste tapisserie Ça me contrarie de penser qu'ils croient s'y connaître Sur les centrales atomiques Enfin, si ça ne tenait qu'à moi Ok Alors tu sais, c'est moi qui dirige toute l'installation Ce n'est pas facile, mais j'ai des années d'expérience derrière moi Je suis imbattable en matière de centrale Ok, bah tu dois exceller alors dans ton travail Alors la plupart des gens pensent que c'est facile Ils croient que n'importe qui peut faire fonctionner Un réacteur atomique, mais ce n'est pas un travail A porté de tous Je développe la puissance de l'atome ici Incroyable J'aimerais vraiment avoir un peu d'aide Mais tu vois, personne d'autre n'est qualifié pour faire ce que je fais Ils ne comprennent même pas les principes de base de ce que je fais Mais qui pourrait bien espérer rivaliser avec toi ? Ah, tu le sais très bien Je sais que tu comprends vraiment ces choses-là Si je n'avais pas tant à faire ici Je dirigerais Gecko Et crois-moi, je ferais du bien Je le ferais bien Tu dirigerais aussi la ville ? Eh bien, il n'y a pas Toutes les transactions d'uranium avec les... Eh bien, il n'y aurait pas toutes ces transactions d'uranium Avec les collines brisées On leur vendrait de l'énergie à la place Alors, ne faudrait-il pas installer des lignes D'acheminement d'énergie sur les milliers de kilomètres de désert ? Alors, j'imagine que oui Ensuite, on leur ferait acheter des batteries géantes Oui, c'est ce qui fait toute la beauté de la chose Ils seraient donc obligés de nous acheter des batteries Et ce ne serait qu'un début J'ai d'autres projets comme... Tu te donnes aussi dans la politique Incroyable, tes talents sont vraiment variés J'ai plusieurs cordes à mon arc Oh putain Faut que je retourne voir Harold, quand même Pour checker s'il faut bien couper le système de refroidissement Parce que je n'aime pas trop ça Les systèmes de refroidissement dans une centrale nucléaire Vaut mieux pas les couper en général Mais bon Sinon, c'est la fusion Allons en parler au vieux Harold De quoi t'as besoin ? Alors, euh... Harold Ça fout le camp de partout, hein Alors, on m'a pondu un rapport disant de fermer la soupape principale de refroidissement Ça serait dans le Grand Canyon Et la soupape principale d'or froide Une vraie catastrophe, oui Oui, non, il ne faut pas alors Qui aurait cru que j'allais tout à Rome ? Merci Harold On va s'en occuper soi-même, je crois, de la centrale Ah oui, en DBZ c'est cool la fusion Ah oui, parce que ça ne se passe pas dans une centrale nucléaire Et puis quand ça foire La gueule de Gogeta, quoi Et chaque fois, il ne se passe pas en couille Alors Allez On s'en occupe Donc Un échec s'est produit au niveau des circuits logiques Très bien, alors Allez, essayons Les procédures Je voudrais savoir où aller pour remplacer le régulateur de magnétosphère hydroélectrique Oui Alors A condition que la peinture rouge ne soit pas trop écaillée Alors Donc L'unité doit être dirigée manuellement vers la destination cible L'unité suivra les commandes de déplacement Que vous lui transmettrez Mais si sa trajectoire est bloquée ou si elle est trop endommagée Elle retournera automatiquement à quai Allons-y Commençons Donc Contrôle manuel de l'unité en cas d'urgence Donc Ajouter une commande Lister le programme Supprimer toutes les commandes Exécuter le programme Retour Allez Ajouter une commande Donc Calibrer le gestionnaire du barreau d'uranium Amplifier le bouclier Régler la tension Désharmoniser le système Et tester le compilateur Alors je crois que le premier Plouf plouf C'est désharmoniser le système d'impulsion neptunium Ensuite Ensuite Ajouter une commande Je n'en sais rien Revenir au menu principal Exécuter le programme Où est le robot C'était pas le premier Le robot n'a pas bougé Erreur Commande incorrecte Coeur rejeté L'unité est renvoyée Au centre de contrôle Donc Ajouter une commande Donc c'est pas le C'est pas le neptunium Je vais dire Régler la tension Sur le condensateur De catégorie Neptune Voilà Lancer Est-ce qu'il y a quelque chose Qui bouge Rien ne bouge Erreur Ce n'est pas le bon Progrès Alors une commande Amplifier le bouclier Ok Ensuite Ajouter une commande Là Et vas-y Exécute Oh ça marche Donc il faut d'abord Ouais voilà Il faut activer Le bouclier Et ensuite L'envoyer Régler le machin Alors donc L'ordre Le born-ordre C'est D'abord Amplifier le bouclier Ensuite Ensuite c'est Désharmoniser le système Neptunium Donc bouclier plutonium Gamma Ensuite Désharmoniser le système plutonium Ensuite Non Neptunium Pardon Ensuite c'est L'uranium A checker Ensuite Le saturnium Voilà Catégorie saturn Et enfin Le jupiter Celui qui reste Plus La commande Du régulateur Et Fin de programme Exécuter programme Voilà Là on lance le bon ordre On est confiant Voilà On voit le robot Qui fait le tour Et c'est Gagné Voilà Level up Tu vois pas que je suis occupé Non bah c'est bon hein J'ai réparé la centrale Avec le robot là Allez pousse toi toi Ah le réacteur fonctionne bien maintenant On pourrait peut-être encore faire quelques petits ajustements Mais dans l'ensemble c'est du bon boulot Bah voilà Les choses vont mieux maintenant Allez on y retourne Qu'est-ce qu'il nous dit le vieux Harold ? Il est content Super sympa de ta part de nous avoir aidé pour la centrale atomique On doit quelque chose Alors qu'est-ce que cette vieille carcasse peut faire pour toi ? Est-ce qu'il y a un jardin d'un kit dans le coin ? J'ai demandé déjà Bah tu devrais aller voir Woz Il est à l'arpe Tu veux pas le rater C'est juste en face Ok Ah la harpe c'est ici Le bar Oh bonjour on dirait que t'es aussi adepte de tragique Allez vas-y Non mais non Mais j'ai pas le temps là Je crois que j'ai pas le temps d'une partie de tragique Je suis radioactif Alors Fais voir ce que tu as Percy Combien il vend son FN Fall ? 2000 Ça c'est marrant ça Oh l'antirad 600 Alors ça c'est cool Formulaire de réquisition de nom de pièce C'est bon J'en ai plus besoin Mais ça ça vaut Si ça vaut 10 quand même Ça ça vaut 10 aussi Parfait Bon bah j'en ai plus besoin De toutes ces cartes là Est-ce qu'elles sont passées toutes mes cartes ? Voilà Ça y est j'ai assez de thunes pour me payer la voiture Tragique Putain c'est pas gagné Ah ici Tiens Tiens Ça par contre c'est 0 Mais c'est encombrant Tiens Je vais garder le fromage Oh quoique il a déjà bouffé du fromage Allez hop C'est quoi ça ? Ah oui mais faux papier de citoyen Le Desert Eagle Ouais Ouais je vais le revendre tant pis Alors 1140 609 Donc il faut que je rajoute 531 531 Hop 1140 Ok On est content Allez salut Percy Yes 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 J'ai du ride away Je l'utilise immédiatement Et voilà Tu as perdu 14 niveaux de radiation Oh 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 Ça y est je suis guéri Excellent On va aller voir Skitter Le mécano On lui a chopé son truc à trois crans À plasma Alors Formidable T'as mon régulateur de plasma Merci maintenant Je te dois un service Sur quoi voudrais-tu que je travaille ? Je peux te dire que Combien ça aurait coûté Mais celui-là est déjà payé Je vais voir sur quoi on pourrait travailler Alors que veux-tu que je regarde ? On pourrait sûrement déboulonner un accessoire de cette arme longue Ah oui Ah oui boulonner Ou on verra plus tard On verra plus tard Voilà De quoi t'as besoin ? Allez je check Je check chez toi Si il y a besoin de truc Non c'est déjà checké chez toi Ah Oui tout est checké ici Bon bah on verra pour On verra pour après Arrête de me bousculer Enfin pas en public Ah punaise Alors J'ai pas envie de lire mes bouquins ici Donc il a eu sa puce C'est bon C'est quoi ça ? Un passe pour un jour Ok Ok On retourne à l'entrée Le village Le village d'Arroyo là Qui a besoin qu'on se dépêche Alors niveau point de vie Ici ça va mieux Ouais 18 sur 35 38 sur 80 61 sur 78 Et ici Normalement c'est pleine forme Ok Petite sauvegarde Agéko Hop Donc c'est bon Tout le tour de Agéko a été fait Hop Allez on se dépêche Pour Arroyo Entrée Alors on arrive Alors on arrive 4h du matin 26 octobre Je n'ai pas pris de radiation Je vais lire un bouquin Pour attendre que le jour se lève On va commencer par le secourisme Parce que j'en ai qu'un Hop là Et voilà Le temps est passé Il est 10h du matin J'ai mis 4h à tout lire Ok J'ai toujours pas pris de radiation Non Après mes 4h de lecture C'est bon Bon bah la centrale C'est réparé Donc là Let's go Il faut pas que j'ai d'alcool sur moi Il faut pas que j'ai de drogue sur moi C'est bon J'ai du Nuka-Cola C'est validé C'est pas de la drogue Oui le voilà Oui Fouillez moi Merci Alors là cette fois Le sergent Stark Il va pouvoir me dire Bon travail Ah tu es de retour T'as perdu ton chemin Ou tu veux quelque chose J'ai inspecté la zone autour de Gecko Comme tu me l'avais demandé Oui Bon travail Il transfère les informations sur mon BitBoy Et je les consignerai dans les ordinateurs de patrouille Très bien Voilà Ces informations m'ont l'air correctes Bon travail Voici ton argent 300$ Oui Alors as-tu un autre travail pour moi ? Ah bah ouais en fait J'ai besoin de quelqu'un qui pourrait se rendre en RNC Dernièrement j'ai entendu dire que la République a renforcé ses forces militaires Que ce soit vrai ou pas J'ai besoin de quelqu'un Pour établir un itinéraire détaillé conduisant en RNC Et me faire un rapport Ok C'est tout ce que je demande Je suis plus intéressé par l'itinéraire que par la République en elle-même Mais je veux tout de même qu'une fois là-bas tu entres dans la cité D'accord Tout ça c'est pour Joshua Pour libérer Joshua Maintenant allons voir Ma clure Est-ce que j'ai des trucs à vendre ? Non j'ai plus rien à vendre Et ça tombe bien Je garde le reste Mon inventaire il est Oh il est là Je suis large Je suis à 95 sur 200 Ah oui Tu voulais autre chose ? J'ai réparé la centrale de Gecko Excellent Je commençais à me demander si les radiations n'allaient pas nous obliger à déménager Je parlerais de toi autour de moi Voici tes papiers de citoyen Viens me voir si tu as besoin de quoi que ce soit Ah la cité de l'abri avant tout conseiller Yes Ah mais attendez j'ai oublié de lui dire un truc Donc j'ai réparé Ouais Bien joué citoyen Voilà je cherche toujours un moyen pour optimiser la centrale J'aimerais pouvoir vous aider mais j'ai bien peur que mes connaissances sur les réacteurs soient limitées Peut-être qu'un des techniciens de la centrale de Gecko saurait l'optimiser Peut-être je vais vérifier Ah mais oui le ventard là il doit pouvoir l'optimiser Alors j'ai mes papiers de citoyen Voyons voir si on peut l'optimiser Vaut mieux que j'optimise la centrale avant d'aller voir la première conseillère Linette pour lui dire Ah ça y est c'est bon Papier de citoyen ça veut dire que tu peux libérer Joshua Ah bon ? Alors on va checker Je sauvegarde avant On va checker On est toujours sur la sauvegarde de Gecko Ouais ouais Allons voir Hey salut Euh je cherche un domestique en particulier Joshua Je crois qu'il est là Joshua Oui on a un domestique de ce nom mais je te le conseille pas Pour le dresser ça n'a pas été une mince affaire Je ne sais même pas si on peut vraiment le dresser Ah bah je voudrais qu'on me l'attribue alors Ah je ne crois pas que ce soit une bonne idée On va d'abord attendre qu'ils soient un peu mieux dressés Et puis on y repensera Tu dis qu'il a été difficile ? Ouais c'est plus C'est le plus têtu des domestiques qu'on ait eu Si j'en savais pas plus J'aurais tendance à penser que son père était une bramine Très bien Euh Est-ce qu'on peut lui dire qu'il est malade là ? Joshua Voilà Je ne veux pas qu'il soit affecté loin de là Mais je m'inquiète parce qu'il est possible qu'il soit contaminé Contaminé ? Par qui ? Par quoi ? Vous avez peut-être constaté récemment une baisse du niveau d'énergie de vos domestiques Une faible capacité d'attention L'incapacité à entendre les ordres et à les exécuter correctement Il ne s'agit là que des stades primaires Oui j'ai remarqué ces symptômes chez les derniers domestiques Contagieux tu dis ? Bon Si c'est Joshua qui transmet la maladie Je vais les libérer tout de suite Si tu veux bien me laisser un moment pour tout arranger Pas de problème Joshua sera mieux avec les étrangers de toute façon C'est fait 500 XP Bim ! Tu as réussi à convaincre Barcus de libérer Joshua Joshua n'est plus un domestique de la cité de l'abri Il a été déplacé vers l'entrée avec les autres étrangers Ah bah ça me paraît très bien On peut espérer qu'il ne remettra pas les pieds dans la cité Yes Bah tiens allons voir Allons voir Joshua et sa femme Amanda Je crois L'esclavage sera la perte de cette cité Tout de suite les Les grands mots Allez retournons voir Joshua Alors je crois que c'était là Qu'ils étaient Là-haut Oui Merci de ton aide C'est vraiment très gentil Et madame ? Mon mari et moi on te remercie D'accord mais Pas de récompense Merci merci Ouais d'accord Bon bah heureusement que maintenant je suis un vrai citoyen Je vais pouvoir entrer Dans l'abri de la cité de l'abri Hop Et je vais pouvoir localiser l'abri 13 Et ça C'est bonne nouvelle Alors bien sûr Il faut que je me fasse fouiller d'abord Ah non c'est bon Maintenant je suis un vrai citoyen Et ils me reconnaissent Ah bah s'ils me fouillent plus Je vais reprendre Mon staff d'alcool sur moi Je suis quel level là ? De l'8 Pas mal Je peux t'aider ? Je voudrais entrer dans l'abri Bien sûr Je t'en prie Passe Wahahahaha Citoyen Bien sûr c'est moi Énorme L'entrée de l'abri Un abri en parfait état Je sauvegarde Hop Et Hop C'est l'abri De la cité De l'abri Ah les petites caches là dans les murs Hop Ouh une trousse de premier secours C'est la première fois que j'en repune Et il était temps Zut Ah un ordinateur Ah il me Il me dit rien l'ordinateur Il faut que je fasse de la science Tu n'as rien appris Oui Alors Qui avons nous là ? Je sauvegarde Voilà c'est très bien Et la suite La suite au prochain épisode Eh oui C'est très bien C'est très bien